Kate et William, George, Charlotte et Louis vont-ils les accompagner aux Etats-Unis? Le prince William et Kate Middleton vont s'envoler pour les Etats-Unis. L'occasion de s'interroger sur la présence de leurs trois enfants au cours de ce voyage. Calcul poids idéal billet d'avion pas cher enquête sur une gélule minceur problème de poids guide complet perdre du poids sneakers tendance femme. Le prince William et Kate Middleton voyageront aux Etats-Unis du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre. Le couple se rendra à Boston pour assister à la cérémonie des Earthshot Prize Awards. Ils voyageront sans leurs trois enfants, qui seront gardés par leur nounou, Maria Teresa Thurion Boralo. C'est un voyage qu'ils attendent avec impatience. Le mercredi 30 novembre, le prince William et Kate Middleton se rendront aux Etats-Unis pour la première fois depuis 2014. Un déplacement qui ne sera pas de tout repos puisqu'ils assisteront à la cérémonie des Earthshot Prize Awards, organisée le vendredi 2 décembre, à Boston. C'est le prince de Galles lui-même qui a créé ses prix afin de découvrir et célébrer les meilleures solutions pour aider à réparer la planète. Avant cet événement très attendu, le couple profitera de son temps libre pour explorer la ville de Boston. Rencontrer des organisations locales ou encore visiter le Centre sur le Développement de l'Enfant, de l'Université d'Harvard. Un voyage bien rempli qui se fera sans la présence de leurs trois enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans. George, Charlotte et Louis vont être gardés par leur nounou. Si le prince et la princesse de Galles n'ont pas souhaité emmener leurs enfants aux Etats-Unis, c'est avant tout parce qu'ils assisteront à beaucoup d'événements. Un déplacement qui aurait été difficile à gérer avec la présence de leurs deux aînés, mais aussi du prince Louis, qui ne tient jamais en place très longtemps. De plus, le voyage s'effectuant en semaine, les trois bambins seront sur les bancs de la Lambrouck School à ce moment-là. Concernant leurs gardes, c'est leur nounou habituel, Maria Teresa Thurion Boralo qui aura la lourde tâche de veiller sur eux. En effet, la femme qui travaille pour le couple depuis 2013 se consacre intégralement à leurs enfants et les surveille lors de chaque engagement royal. Si elle ne vit plus à temps complet avec la famille du prince William depuis leur emménagement à Adélaïde Cottage. Elle réside dans une propriété proche de leur nouvelle maison et se rend sur place dès que cela est nécessaire. Le prince William ne va pas rendre visite à son frère. Alors que le prince William et Kate Middleton se rendront pour la première fois aux Etats-Unis depuis le déménagement du prince Harry et de Meghan Markle. Il est peu probable que les deux frères se croisent. En effet, Boston est une ville située à l'opposé de celle de Montecito, en Californie, et leur emploi du temps ne leur permettra pas de partir à l'aventure. Finalement, les relations tendues entre les fils de Lady Diana ne sont pas favorables à une visite. Avec la sortie des mémoires du prince Harry, prévue pour le début de l'année 2023, une rencontre n'est probablement pas à prévoir avant de longs mois. Si le prince et la princesse de Galles ont déjà leur planning rempli jusqu'au vendredi 2 décembre, ils n'excluraient pas de faire un petit détour par New York. En effet, une source proche du couple aurait confié qu'il pourrait profiter des festivités qui se préparent à Noël avant de rentrer en Angleterre.